Bonjour maître, donc il semblerait qu'actuellement la liberté d'expression soit quand même difficile en France, parce qu'un journaliste a des limites à ne pas franchir, et on lui fait remarquer très rapidement quand c'est le cas. Alors c'est vrai que la loi sur la presse pose des limites. On ne peut pas écrire ou dire n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. La liberté existe sauf diffamation ou sauf injure publique. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la question qui se pose, et je rejoins un petit peu votre inquiétude, c'est qu'il semblerait que le ponflet ou que la libelle d'autrefois ou que la satire n'ait plus véritablement sa place dans la presse. Et ça, personnellement, je le regrette beaucoup. Alors, vous disiez que le journaliste n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, évidemment. Quelles sont les limites à ne pas franchir ? Quand est-ce qu'on parle de diffamation ? C'est quoi le terme diffamation ? On parle de diffamation lorsqu'on fait état d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. On parle d'injure lorsqu'on utilise un terme outrageant, un terme d'invective, voilà. Oui, tout à fait. Cela dit, donc, le terme est important, mais à partir du moment où on a des preuves, il est certain qu'on peut quand même avancer des vérités. Absolument, mais la loi prévoit tout cela. On peut, en matière de diffamation, qu'elle soit publique ou non publique, apporter de la preuve des faits que l'on énonce, tout à fait. Et c'est une cause exonératoire de responsabilité. D'accord. Donc, en fin de compte, pour que le pamphlet puisse exister, je crois que c'est une tradition française, le pamphlet, quand même. Ça remonte à Louis XVI, même, bien avant. Tout à fait. On a vu des caricatures. Ça remonte au début de la presse, presque. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que, maintenant, il y a des difficultés à faire des pamphlets ou des lettres ouvertes, même ? Oui, parce que les personnes qui sont concernées par les articles ont de plus en plus tendance à recourir à la justice, que la loi devient de plus en plus contraignante. Il y a le respect de l'image, il y a le respect de la vie privée, qui viennent s'ajouter au délit de diffamation, d'ajure publique. C'est vrai que le journaliste d'aujourd'hui est extrêmement encadré au niveau de sa liberté d'action. Alors qu'on dit du contraire. Disons que l'intelligentsia, l'amitié de la culture, fait passer le message que tout est libre et qu'on peut... C'est le discours du politiquement correct. Oui, oui, qu'on a vu la mise à la culture, quand même, qu'il y avait des romans pornographiques, quand même. C'est quand même assez étonnant. Donc, question de liberté. Alors, il y a une liberté pour certains et pas pour d'autres, quoi. C'est ça. On peut peut-être, parfois, atteindre cet extrême-là, oui. Et on voit aussi les humoristes, eux, qui n'ont pas de limite dans... Alors ça, c'est une création de la jurisprudence, c'est-à-dire des tribunaux. Donc, cette création jurisprudentielle qui fait que les humoristes ont, effectivement, beaucoup plus de liberté que le journaliste ou que le kidam. Oui, tout à fait. On est beaucoup plus indulgent par rapport à l'humoriste. On voit vraiment, parfois, des horreurs dans les guillemets de l'info, par exemple, qui sont reprises par de nombreux supports. Et c'est vrai que, des fois, c'est quand même très limite. Tout à fait. Et il n'y a pas de suite judiciaire. Tout à fait. Il y a un droit à l'humour. Voilà. Et vous mettez-mouriste que journaliste, finalement. Changer de métier. Ah, bien, oui. Il est sûr qu'on a plus de liberté d'action. Parfait. Merci, Maître. Je vous en prie. Je vous en prie.